Revenons un peu du côté du Gamergate, du wokisme dans les studios de jeux vidéo. Les jeux vidéo sont en train de s'écraser les uns après les autres. On avait vu Warner Bros qui a perdu 200 millions de dollars dans un projet. Et à cause du wokisme notamment, ils disent « Non, le problème, c'est pas ça. » Ubisoft qui se ridiculise. Et de l'autre côté, il y a un petit village qui résiste à l'envahisseur pour le moment, Wukong. Wukong qui envoie le chier et qui refuse plusieurs millions de dollars de subvention des groupuscules wok. Et du coup, ça n'a pas raté. Dans les journaux, des wok, des influenceurs sont en train de défoncer Wukong. Les journalistes de jeux vidéo sont en train de défoncer Wukong en cherchant des problèmes toxiques et problématiques au studio. Parce qu'ils ont refusé de mettre un genou au sol. Attention, please. Deux, trois autres trucs avant. Gamergate 2 bat officiellement son plein. Un employé de Sweet Baby Inc. vient d'appeler là où je travaillais et a essayé de me faire virer pour avoir couvert Kota Kou et Sweet Baby Inc. S'il vous plaît, braquez les projecteurs. Que de l'intimidation, du harcèlement et de la cancel culture, ces gens. Il y en a qui disent « Ouais, 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 mais le wokisme dans les jeux vidéo, c'est faux, ça n'existe pas, les trucs de diversité, d'inclusion, ça n'existe pas. » Le marché du wokisme, ESG, DEI, diversité, équité, inclusion, dans les jeux vidéo, représente 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars. Si vous vous demandez pourquoi vos jeux vidéo dégonflent les fesses des femmes, personnages de jeux vidéo, qu'ils les enlédissent et tout ça, c'est à cause de ça. Parce que s'ils veulent finir leurs jeux vidéo, ils ont besoin d'une. BlackRock en donne. Les associations UltraWalk en donne. Condition. Qu'ils défoncent leur licence. Et qu'ils fassent de la merde. C'est quoi le Discord de Psycho ? Dans toutes les descriptions de toutes mes vidéos, tu as le lien vers le Discord. Si, c'est ça, Bobby. Regardez. Regardez ce que le wokisme a fait. Regardez ce scandale. C'est hallucinant. T'en as, ils s'émeuvent de ce qui se passe en Palestine. Vous avez vu les crimes de guerre qui se passent dans le monde du jeu vidéo ? C'est honteux. C'est honteux. Même au cinéma. Quand c'est des mecs, on a le droit à des bonbons, gros boules. Quand c'est des nanas, non, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Les mecs ont le droit d'être jolis et musclés. Les mecs ont l'obligation d'être jolis et musclés. Parce que les nanas moches ou les trans ou les LGBT, ils veulent des femmes moches parce qu'ils n'arrivent pas à leur ressembler. Par contre, des mecs ultra musclés, ça, ils se bavent dessus. C'est honteux. Je voulais en parler, mais Ubisoft se fait... Ah oui. Voici un aperçu du magnifique monde d'Assassin's Creed Shadows lancé le 15 octobre. Situé dans le Japon féodal, le RPG d'action suit Naoe, une assassin shinobi adepte de la province d'Iga, et Yasuke, le puissant samouraï africain de légende historique. Et ils réécrivent l'histoire. C'est honteux. Pourtant, brillez pas moche. De face. L'artiste principal du jeu, ancien Naughty Dog Rocksteady, Respawn, admet. Les femmes sont volontairement faites pour ressembler à des tentes d'épicerie sur les personnages féminins noirs. Même les Wookie, les gens de gauche, qui diront des drapeaux palestiniens, en ont marre du Wookie. Voilà l'actrice. Voilà ce qu'ils en ont fait. L'excuse à deux balles de ces gens. Ouais, mais c'est dur de faire de la modélisation 3D. J'en ai fait sur moi-même. Je vous ai montré comment c'était simple de faire de la modélisation 3D. Y'a rien de plus simple. Ça fait 25 ans qu'on fait de la mobilisation. Y'a pas à me dire que là, c'est dur. Là, pour quelques-stis, y'a aucun problème pour faire de la modélisation 3D de beau gosse. À l'époque de Rainbow Six Las Vegas 2, on pouvait intégrer son visage avec la vieille micro-dégueulasse caméra qu'il y avait en 240p. Et t'avais un truc propre. Et là, tu vas me dire qu'en 2024, on arrive à faire la Terre entière en échelle 1-1, on n'arrive pas à scanner un visage en 3D. Tu te fous de la gueule du monde. Arrête avec cet argument à deux balles. Assassin's Creed Shadows ne peut pas faire de pause au Japon. Les groupes de reconstruction japonais, le Segeika Ara Tepo Corp, de reconstruction historique, affirment que Ubisoft a volé le symbole de sa bannière et envisage des poursuites judiciaires. La section des commentaires est remplie de mécontentement à l'égard du fait qu'Ubisoft a d'abord affirmé que le jeu était historique, puis est passé à la fiction lorsqu'il a été interpellé. Yasuke décapite et écrase la tête de tous les paysans et personnes qui apparaissent dans le jeu. Les membres du corps de fusillé Segeika Ara peuvent être traités de la même manière par Yasuke dans le jeu. Les japonais sont ulcérés par Assassin's Creed Shadows. Regardez Rocksteady qui s'est flingué avec son projet à 200 millions. C'est la Pride. C'est la Pride. Dans le cas de nos célébrations Pride, nous avons organisé des événements de réseautage pour nos amis à Outmaking Game et nous devions simplement nous assurer que la décoration de notre studio correspondait. Là, c'est du fascisme à ce niveau-là. Moi, je l'ai quand même dit, si vous mettiez autant d'efforts dans le fait de faire des bons jeux, go walk, go broke. Comment la Chine défie la tyrannie ? Walk. Ceux d'entre vous qui ont prêté attention au développement de Black Myth Bukong savent que certains des plus grands critiques de jeux vidéo occidentaux comme IGN ont été défavorables à de nombreux aspects du jeu et de son développeur. Les accusations vont du sexisme au manque de diversité. Du manque de diversité. Il y a trop de singes. Il y a un singe, un kangourou et un oiseau. Manque de diversité. Ils veulent des grosses Blacks. Quand ils disent, il manque de diversité, ils veulent juste des Blacks. Ils ne veulent pas genre des Serbes, des Mexicains avec leur putain de chapeau, des Asiates, des Japonais, des Taïwanais, des Algériens. Non, ils veulent des Blacks. C'est tout ce qu'ils veulent. Maintenant, grâce à une récente série de publications sur les réseaux sociaux, nous pouvons enfin avoir une idée de la raison pour laquelle le jeu a été attaqué d'une manière aussi étrangement spécifique et coordonnée. Un bloc d'actualité technologique du jeu sur Weibo, c'est leur Facebook, leur Twitter, a rapporté le 9 juin 2024 que Game Science, le studio derrière Black Myth Bukong, s'était vu demander 7 millions de dollars américains en honoraire de conseil par Sweet Baby Inc. Donc, ce n'est pas Sweet Baby Inc. Il dit, on pourrait vous conseiller, qu'est-ce que vous en pensez pour que votre jeu vidéo soit plus inclusif par rapport à l'audience de maintenant. Ce qu'ont fait Kingdom Undercom Délivrance 2, ils ont dit, ça va être plus moderne pour l'audience de maintenant. Pour Witcher 4, ça va être moderne pour l'audience de maintenant parce qu'ils ont accepté ce genre de chèque. Mais eux, ils viennent, ils disent, votre jeu a un problème. Vous me donnez 7 millions d'euros, je vais vous expliquer pourquoi votre jeu a un problème. Ça marche dans ce sens avec eux. Un groupe d'activistes notoires qui se fait passer pour une société d'écriture d'histoire et se spécialise dans la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. C'est ce qui a détruit aussi Assassin's Creed Shadows. Allez, regardez. Qui est le game director ? Allez, regardez. Qui est le directeur narratif ? Dans le jeu, Game Science a refusé de se laisser extorquer de cette façon. Donc, ils ont refusé. Et donc, comme ils ont refusé, tous les journalistes jeux vidéo ont fait des trucs où il y a des problèmes de toxicité dans le studio, il y a des problèmes de sexisme dans le studio, c'est dans match, bla bla bla. L'ancien cadre de Blizzard, Mark Kern, Grums, a également posté sur Twitter qu'IGN conspire avec Sweet Baby Inc. pour faire échouer le jeu et le rendre non-woke. Depuis lors, d'autres ont formulé des allégations similaires à l'encontre de l'IGN et de Sweet Baby Inc. Pour l'instant, aucune des sociétés ici-dessus n'a répondu à la controverse. Toutes les sociétés qui ont travaillé avec Sweet Baby Inc. et toutes les sociétés qui ont travaillé avec ce genre de trucs, il faut qu'ils soient absolument... On n'achète plus leur jeu. Bien que les sources de toutes ces informations soient quelque peu douteuses, Grums en particulier est connu pour être un homme au caractère douteux, Game Science a gagné une énorme sympathie de partout sur Internet et est considéré comme un phare de l'anticriminalité woke. Beaucoup ont également exprimé leur soutien à Black Miss Wukong à la fois comme un excellent jeu original et à l'abri de la falsification des activistes avec leurs propres agendas insidieux. Ce chapitre mineur des guerres culturelles en août en cours en Occident est éclairant dans la mesure où nous commençons à constater le pouvoir du récit se déplacer de l'Occident vers la Chine. Pendant très longtemps, l'Occident a eu le monopole de la définition et de l'accréditation du reste du monde. Tous les pays, tous les peuples et toutes choses ont été soumis unilatéralement au regard chauvin de l'Occident et jugés selon ce qui convenait aux intérêts et aux sentimentalités occidentales. Un élément clé de ce pouvoir narratif réside dans l'accréditation. Nous avons tous entendu ce dicton de Teju Cole, le sauveur blanc soutient des politiques brutales le matin, fonde des œuvres caritatives l'après-midi et reçoit des récompenses le soir. Ça résume bien. Cette récompense peut prendre la forme de distinctions formelles telles que les prix Nobel de la paix. Qu'il s'agisse de Mère Terraza qui promouit une théologie extrêmement arriérée, brutale et antiféminine. En Inde, Michael Gorbachev dissout le plus grand pays socialiste du monde et condamne l'Europe de l'Est à la misère, à l'anarchie, aux guerres civiles et aux crimes ou Barack Obama bombardant des enfants bruns dès son entrée en fonction après avoir promis d'apporter la paix. Ce qu'ils ont en commun, c'est que les horreurs indescriptibles qu'ils ont commises ont été d'un grand bénéfice pour l'Occident. Et parce que l'Occident est seul à définir ce qui est bon ou mauvais, des personnes dont leurs actes sont reconnus comme bons et célébrés comme tels. Vous avez compris, on est sur un article chinois. Il y a un énorme parti pris, mais c'est très intéressant. Ce pouvoir se manifeste également d'autres manières. Le même sac à main fabriqué dans les mêmes matériaux par les mêmes enfants bangladais sous-payés peut être vendu mille fois plus cher dans un magasin Louis Vuitton que dans un magasin bangladais. Tout simplement parce que les Français ont cet effet de marque qui déclarent unilatéralement leurs produits comme étant les meilleurs. Si je devais coller une banane pourrie sur un mur, je serais arrêté pour vandalisme et un artiste moderne le fait. C'est de l'art. Ça sera vendu pour un milliard de dollars. Tout ça parce que je ne fais pas partie du petit cercle eurocentrique qui détermine la vraie valeur de l'art. Des entreprises comme Sweet Baby Inc. comprennent très bien cette dynamique de pouvoir. C'est pourquoi elles continuent de s'en tirer à bon compte. Des groupes comme ceux-ci sont extrêmement puissants dans la mesure où ils sont seuls au pouvoir à définir si un média est politiquement correct ou non. Et les développeurs de jeux sont extrêmement réticents à les offenser de peur d'être boycottés, harcelés ou pire. Et on le voit là. Tu ne votes pas Front Populaire ? Ok. On est 200 influenceurs avec des millions d'électeurs, des millions d'abonnés, des millions de moutons qui nous idolâtrent. Tu peux avoir ta gueule à la récré. C'est sûr que tu ne veux pas voter Front Populaire ? Ok. Hé, tu es journaliste à Mediapart. J'aimerais bien un article sur lui. Hé, Cana a enchaîné. J'aimerais bien un article sur lui. Hé, le monde, ce serait bien de faire un article sur lui. Hé, vous pouvez faire un article sur moi parce que moi, je suis dans le plan du bien. Les mêmes. Les mêmes. Le principal problème de la controverse du Gamergate et qui envoie à leur communauté. Le principal problème de la controverse du Gamergate, c'est que c'est vous, si vous vous en souvenez, était le fait que ces sociétés de conseils et ces journalistes de jeux vidéo non seulement émettent des longues listes d'exigences déraisonnables, mais facturent souvent aux développeurs des jeux un énorme somme d'argent pour des critiques positives et leur accréditation ressemblent donc davantage à un racket de protection. Beau jeu que tu as là, ce serait dommage s'il lui arrivait quelque chose comme s'il s'avérait sexiste, raciste ou homophobe qu'à Peach. Donc, ça marche comme ça. La société, la BlackRock, il dit, ok, vous donnez 7 millions à Sweet Baby Inc. qui vous impose ça et moi, à côté, je vous donne 100 millions pour finir votre jeu. Et c'est comme ça que ça fait avancer. Tout ça, on en a parlé. Il y a toute une playlist qui est dédiée à Sweet Baby Inc. et au Gamergate. Je fais que résumer et paraphraser énormément de choses. Regardez les anciennes vidéos, ce ne sera plus. La situation ne s'est pas améliorée depuis 2014. Avez-vous vu l'état du jeu et du cinéma occidental ces derniers temps ? Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'un jeu aussi important que Black Mist Wukong n'attire une mauvaise attention. Cependant, ce type d'intimidation ne fonctionne pas avec Game Science pour une raison simple. La Chine s'est développée de telle manière ce que n'ont pas fait d'autres pays asiatiques comme la Corée du Sud et le Japon. Les règles truquées et les doubles standards de l'Occident ne s'y appliquent pas. On a fait une vidéo, le Japon est tombé aussi. Je ne veux pas revenir dessus. Non seulement les Chinois valorisent leur propre voie, leur souveraineté et leur indépendance, non seulement ils rejettent le néolibéralisme occidental à l'échelle générationnelle, non seulement leur économie est suffisamment grande et durable pour résister à la guerre commerciale de Trump, mais ils acquièrent lentement plus de pouvoir sur les réseaux sociaux, sur les récits mondiaux et distribuent leur propre coût. Vous vous rendez compte ? Pareil, comme les pays du Moyen-Orient. Tout le monde est LGBT, on a des drapeaux LGBT de partout, mais si on fait la publicité en Chine et dans les pays du Moyen-Orient, il n'y a plus aucun drapeau LGBT. Souvenez-vous, c'était assez rigolo, c'était Spider-Man 2. Ils ont sorti le jeu, il y a des drapeaux LGBT de partout, le jeu est sorti au Moyen-Orient, ils ont fait un petit patch pour enlever les drapeaux LGBT. Star Wars qui sort avec le Black, je ne sais même plus comment il s'appelle, tellement le film est honteux. Partout dans le monde, il est en ultra grosse affiche parce que c'est lui le héros. C'est sorti en Chine, il est diminué, il est mis en genre acteur tertiaire, tu sais, derrière. C'est ce qui se produit il y a quelques années lorsque les accréditeurs de textiles occidentaux ont refusé de fournir une certification pour le coton à Xinjiang. Xinjiang, je crois que c'est comme ça que ça se dit, Xinjiang. Le X, c'est Che en chinois. Xinjiang, et je crois que le J c'est Ji. Xinjiang, je crois. Attends, on va aller dans la traduction. Vas-y, ça c'est un J. Xinjiang. 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 Oh bah attends, je suis en ukrainien là. C'est où le chinois ? Xinjiang. Ah. Xinjiang. Tiens, tiens, c'est un J. Xinjiang. Compliqué le chinois. Le problème c'est du Xinjiang, et ça veut dire quoi au fait ? Ça veut dire quoi ? Pfff. Étymologie. Étymologie. Nouvelle frontière. Imagine, Xinjiang, nouvelle frontière. Xinjiang, je vais te niquer ta race. Ça peut tellement dévier le chinois, c'est un enfer. Dans le cadre d'un plan plus vaste visant à saboter l'initiative chinoise de la ceinture de la route, dans laquelle Xinjiang joue un rôle clé. Alors que les chaînes textiles mondiales avaient initialement fait grand cas de l'interdiction du coton du Xinjiang, elles se sont discrètement tournées vers le coton du Xinjiang, une fois de plus, faute d'alternatives appropriées. Et le coton du Xinjiang est considéré comme l'un des meilleurs au monde étant donné qu'il est cultivé et récolté par des machines plutôt que par des travailleurs esclaves comme le prétend l'Occident. Et alors que la Chine continue de s'ouvrir aux touristes occidentaux et de nombreux jeunes occidentaux commencent à voir la vraie Chine par eux-mêmes, le récit occidental du géonocide ouïghour du Xinjiang continue de s'effondrer. C'est aussi la raison pour laquelle les Etats-Unis tentent d'interdire TikTok. Cette application chinoise refuse tout simplement de se plier, jeu de mots, à la loi controversée sur la sensibilisation à l'antisémitisme qui interdit toute dissidence contre Israël sur le sol américain et partage ouvertement des vidéos du génocide israélien contre les palestiniens, contrairement aux autres plateformes des médias sociaux occidentaux qui censurent activement ce type de contenu. D'ailleurs, c'est marrant, ils disent tous qu'on va interdire TikTok, mais la montagne de fric que ça rapporte, ils n'interdisent pas. On est d'accord que ce n'est pas la Chine, on est d'accord. Je vous rappelle, c'est un article chinois, je le traduis en français. On est sur un article très chinois, très pro-chinois. Donc forcément, ils protègent leurs petits plats, on est d'accord, c'est normal. TikTok maintient presque à lui tout seul les sentiments pro-palestiniens en Occident et change l'image profondément ancrée de leur communauté juive, de victimes perpétuelles. Et n'oubliez pas, TikTok est à l'occidental. TikTok en Chine, l'algorithme est totalement différent. Il n'y a pas toute la décanence américaine et japonaise dedans. Les chinois n'ont rien eu à faire pour affaiblir l'Occident. Il leur suffisait de donner à l'Occident la possibilité de s'autodétruire, comme un maître de Tai Chi retournant la force brute de boxeur contre lui-même. C'est du soft power, le genre de chose qui met les néolibéraux mal à l'aise avec la Chine sur le plan existentiel. La morale de l'histoire est toujours être celui qui se définit. Si vous vous soutenez à la définition des autres, vous ne serez jamais vous-même. Ils le voient dans les productions chinoises, de cinéma. Ils vont aller faire plein de films en Chine, plein de films sur l'univers chinois. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même 1,3 milliard de population potentiellement qui peut réussir. Bref, je trouve que c'est un article assez rigolo, assez intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Évidemment, il faut lutter contre le wokisme, les DEI, les ESG, les Sweet Baby et tous ceux qui vous disent « Non, t'en fais trop », ils ne méritent qu'une seule chose, votre blocage.